bonjour c'est kathy alors je reviens vers vous pour une atc donc je vous montre j'ai découpé mon papier de 6,4 sur 8,9 j'ai découpé un papier toujours le prima de vintage jamborium donc là j'ai fait 6,2 sur 7 sur 8,7 voilà j'ai ancré les bords il a un peu mal découpé c'est pas très très grave c'est du vintage donc je vais vous montrer donc je les ancre avec la walnut stain de distress oxyde de ranger en tout cas je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires j'ai pas encore répondu à tous mais je le ferai ce soir ou demain là en ce moment je m'occupe surtout à préparer des choses pour moi scraper c'est à dire découper les petites images comme ça de s'arraquer bon tant que je suis dans l'or je vais recréer la petite poupette voilà donc là j'ai fait pour en faire deux j'ai sorti de la dentelle donc là j'avais une petite chute de celle ci pour mettre dessus j'ai fait des petits nœuds avec de la laine je sais pas si je vais m'en servir j'ai sorti des fleurs prima qui datent c'est très vieux dans les coloris qui pourraient aller avec j'ai imprimé donc on me demandait où est ce que j'avais mes écritures je les tape sur mon logiciel je crois que c'est open office mais vous avez word tous les ordinateurs et je les sors au fur et à mesure et je mets les mots que j'ai envie donc là j'ai fait une feuille pleine de sarrake puisque j'aime bien sarrake donc je les couper et ancrer voilà ce que ça donne et je pense qu'à la fin je mettrai du glossier dessus pour laisser sécher donc je vous referai des atc sur différents thèmes puisqu'en ce moment c'est surtout ce que j'ai envie de faire bien sûr j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer il faut que je cherche le fil mais bon en attendant je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait donc voyez j'en ai imprimé pas mal un de mots en ce moment c'est surtout ça je fais des petites préparations ce que j'ai fait aussi c'est découper des images donc là vous voyez j'ai encore à les découper autour c'est celle que j'ai coupé là donc toutes mes images je les ai sur pinterest d'ailleurs vous voyez là c'est marqué par karine c'est pour ça que j'ai mis le petit mot sarrake pour le mettre là parce que les images c'est des personnes qui les mettent sur youtube j'ai ressorti des petites images de sarrake la petite coupette la petite fille la danseuse des fleurs les petites images que je les avais dit mais je vous les ai pas rentré les petites armoires et la petite commode là il me plaise vraiment bien ça me fait penser un peu à du stampéria mais ça pourrait aller aussi avec du sarrake donc à voir j'ai ressorti des petites images d'ourson j'ai coupé des petites poupettes mais vous voyez en ce moment c'est je m'affaire à ça je découpe et je prépare mes images d'habitude je le fais pas mais là j'avais envie donc je les fais alors ce qu'on va faire c'est que je vais déjà coller en attendant que mon pistolet est chaud ma colle donc là quand j'ai besoin d'un embout fin je prends la railleur elle est bien et je stocke toutes mes colles à l'envers comme ça quand elles se vident voilà et à la fin je je mettrais comment du glossy sur sarrake pour le faire ressortir un petit peu donc là je vais pas mettre de relief pour le pour la pour la sarrake et je vais la coller à même le le papier après c'est vrai que c'est beaucoup ton sur ton j'ai pas envie de trop charger je pense que des fois de trop charger les choses on sait plus quoi regarder mais bon j'ai vu que vous étiez nombreux aussi à aimer sarrake moi j'adore ça me rappelle mon enfance voilà il a avec le petit chat j'aime beaucoup donc là je pense qu'on va mettre ne faites pas attention mais mince et de l'eczéma que j'ai chopé je vais regarder si c'est déjà chaud mais j'ai un doute on va commencer doucement c'est des choses que j'avais pas trop l'habitude de faire sur ma chaîne et c'est vrai que ça a été la mode pendant un moment mais bizarrement moi ça ne m'attirait pas beaucoup et là j'ai envie de faire des athé coins de faire des atc et memory dex donc voilà après est-ce que je mets un petit nœud bon ça fait trop gros donc les petits nœuds c'est avec de la laine comme ça je me souviens plus la marque j'en ai de la rose et il y a Chantal l'atelier de Nona qui m'en avait envoyé une petite bobine où je l'ai mis je m'en suis servie il n'y a pas longtemps c'est de cette couleur là voilà mais oui j'ai bien envie de mettre ça je ne sais pas donc est-ce que je mets des petites fleurs c'est des petits pots qu'on avait dans le temps aujourd'hui je suis un peu gauche je sais pas ce que j'ai je suis fatigué je dors mal après on ne va pas dire que je suis fatigué parce que je fais beaucoup de choses c'est pas vrai mais je dors mal voilà voilà je pense qu'on pourrait mettre je retire les fils de colle des petites fleurs bah oui on va mettre celle-ci on va mettre alors ne me demandez pas où j'ai eu ces petites fleurs là on me les a offerts c'est Claudine je crois qu'elle les avait eus sur Ali voilà vous voyez déjà rien que là je trouve que ça rend bien j'ai vraiment envie de mettre des petits nœuds je pense que je vais en mettre un là c'est pas mal et on va mettre du glossier sur toutes les étiquettes bon là ça fait un peu trouble mais c'est normal ça va sécher il faudra que je le mette quelque part où les chats ne peuvent pas aller regardez vous voyez je trouve qu'il ne faut pas grand chose et ça fait tout de suite bel effet et je vous montre l'étiquette vous voyez donc le glossier si on le laisse sécher ça devrait aller je vais faire la deuxième avec vous hop je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je fais tout de travers il y a des jours comme ça je regarde le sens des fleurs mais je crois qu'elles vont dans les deux sens donc là ça fait un millimètre de chaque côté hop après vous pouvez la mettre en 3D aussi la feuille moi personnellement je trouve que ça va comme ça hop on va remettre une petite dentelle alors j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous je souhaite bon courage au personnel soignant au caissière et à tous ceux qui travaillent aux ATSEM aux instits aux routiers et d'autres que je dois oublier je suis désolée si vous faites partie d'un catégorie que j'ai oublié mais je pense bien à vous j'imagine le stress que ça doit représenter de devoir aller travailler avec un virus comme ça surtout qu'il y a des gens respectueux mais il y en a d'autres non donc voilà j'ai mis où ma petite image là on va la couler vous voyez j'ai mis que 3 heures en wifi pour la télécharger avec mon portable qui est plus récent ça m'est mais c'est interminable quoi c'est pour ça que là je vous fais des petites vidéos quoique là elle risque d'être un peu plus longue qu'hier mais voilà alors je ne vous dis pas que je vais vous en poster une tous les jours j'aimerais bien après si je trouve un petit truc à faire tous les jours voilà après dites-moi s'il y a des choses qui vous intéresserait dans la mesure du possible si je peux vous la faire je vous la ferai c'est le moment de demander et je ne suis pas contre des idées hop et on va remettre des petites fleurs est-ce que je remets la même voilà ça et ça voilà je vous avoue je suis contente parce que j'utilise mon matériel alors que j'en ai plein je ne suis vraiment pas à plaindre et mais comment j'ai tendance à accumuler et pas m'en servir pareil il va falloir que parce que j'ai plein de choses des embellichements de box qu'on m'a offert les cadeaux que vous m'avez fait pour mon concours et comment là j'ai décidé que je voulais m'en servir j'ai sorti ça que Corinne m'a offert dans le calendrier de l'Avent avec les petites pelotes je trouve ça trop mignon pour faire des ATC pourquoi pas il va falloir que j'y réfléchisse en tout cas j'espère que ces petites vidéos vous plaisent ça vous change un peu les idées moi j'avoue que ça me fait toujours au-dessus plaisir de vous faire des vidéos après le jour où ça ne me fera plus plaisir je pense que j'arrêterai mais pour l'instant ça me fait vraiment plaisir en plus les retours que vous me donnez ça me fait plaisir alors on va reprendre une petite étiquette de Saraké mais là je vais prendre une autre écriture vous voyez j'en ai fait deux pour changer un petit peu je vais prendre l'en bas là j'ai imprimé un peu plus petit parce que j'en avais imprimé d'autres mais avec une la police j'avais mis un peu trop gros et pour des petites choses comme les AT-stamp les AT-coint ou les AT-C quand c'est vraiment trop gros c'est pas top donc voilà petit Saraké je l'encre après si c'est pas très droit c'est vraiment pas très grave moi je trouve que ça donne du cachet alors là je vais peut-être la mettre là comme ça voilà après j'aurais pu la mettre en 3D mais comme je mets du glossy je pense que ça sera suffisant après si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que je vous fasse des AT-coint et des AT-C bah dites moi je les ferai avec vous bon il y a des sujets où je suis moins à l'aise mon chabie ça passe là par exemple je vais vous en faire sur le thème de la couture et là en ce moment j'avais encore envie de Saraké j'avais dit que je ferais la couture j'avais sorti des petits embellissements couture et j'avais trop envie de faire Saraké donc voilà j'ai fait Saraké ben voilà vous voyez ça va très vite c'est très simple il n'y a pas besoin de Dice pour découper ses papiers ça ben du moment qu'on a une imprimante on découpe autour ou si on a des petits livres avec des Saraké on découpe autour après des petites fleurs de la dentelle vous voyez je mets vraiment pas grand chose et je trouve que ça rend super bien je vous avoue que j'ai rangé je ne sais plus quand et du coup ça ne trouve rien parce que j'avais des petites coccinelles ça aurait bien été avec les Saraké je regarde deux minutes si je les trouve là bien sûr je les trouve elles sont là c'est Claudine aussi qui nous avait donné donc là elle sera un petit peu plus longue la vidéo je crois que je vais en mettre une de l'autre côté je vais peut-être le mettre en rose je sais une coccinelle c'est rouge mais bon dans le scrap on fait un peu ce qu'on veut et là je trouve qu'une petite rose ça ira très bien quand même je fasse attention si c'est fragile voilà voilà je vais reprendre notre carte parce que je l'ai fait sécher en hauteur parce que imaginez bien que si les chats passent dessus déjà qu'elles me piquent tout j'ai envie de la mettre là au-dessus et voilà donc j'espère que ça vous plaît moi ça me plaît bien j'ai pas envie d'en mettre trop je trouve que ça c'est suffisant la petite coccinelle je trouve que ça va bien avec les Saraké les petits animaux qu'il y a dessus donc voilà là je crois qu'il y a un petit chat aussi dans les bras de la petite fille moi j'adore ça me fait penser à la petite maison dans la prairie je sais hop donc voilà pour celle-ci et celle-ci voilà alors peut-être que à la fin du confinement je ferai peut-être des échanges d'ATC je verrai mais bon je pense que là il y en a beaucoup que je vais faire pour offrir ça change un peu et je trouve ça pas mal donc voilà donc il y a déjà 22 minutes de vidéo donc je vais vous laisser là ça fait bazar ça va falloir que je les mette dans des petits sachets je vais vous laisser là je vais vous souhaiter une bonne soirée si ça passe avant ce soir autrement mais je pense que je vais la charger cette nuit vous l'aurez demain ça fera une tous les deux jours vous voyez elles sont assorties elle est où la deuxième là elles sont assorties aux ATECON que j'avais fait donc voilà en tout cas j'espère que ça vous plaît je vous fais de gros bisous prenez soin de vous ne sortez pas et à bientôt